Je vais partager avec vous quelques légendes d'Ayurveda, comment Ayurveda est connu ou comment Ayurveda a été développé ici sur la Terre. Il y a le texte qui dit que déjà il existe concernant les Ayurvedans, mais je crois beaucoup que la première entrée ou la première découverte d'Ayurveda ici sur la Terre, c'était par la méditation et canalisation. Il y a une légende qui dit que quand les dieux, les créateurs, Atman, Brahman, la conscience universelle ou le soleil qui soufflait la vie dans notre univers, créait la Terre et sur la Terre créaient ses habitants, les gens. Les gens, les habitants continuent sa vie et n'ont pas toujours en bonne santé, deviennent malades. Et ces gens demandent les dieux, les créateurs, qu'ils lui crier, qu'ils lui placer sur la Terre. Ok, vous nous placez ici sur la Terre dans des conditions comme telles, s'il vous plaît, s'occupez-vous de nous garder en santé. Donnez-nous les principes, donnez-nous la médecine, donnez-nous ce qui est nécessaire pour rester en santé. Et c'est comme ça, avec cette demande-là, il y a quelques rishis, ça s'appelle rishis, au prophète, au quelqu'un qui était capable, canalisé par la pensée, comme clairvoyance, claircompréhension, canalisation, recevoir le message, recevoir les idées mentalement. Et comme ça, tous ces concepts d'ayurvéda étaient reçus par quelques rishis, trois, juste dans un concept mental au début. Mais après ça, il met tout ça sur le papier et c'est comme ça, veda, il y a quatre livres de veda qui existent. Et dans une des veda, quand on parle d'ashtanga, il y a une partie d'ayurvéda, ayurvéda vraiment comme la médecine, comme les remèdes, des préventions, ils remèdent déjà des transformations dans le camp des maladies, ayurvéda comme la médecine. C'est comme ça, ayurvéda a été connu sur la terre. Et comme je l'ai dit au début, c'est la prévention. Et deuxième, ça c'est déjà une transformation dans le camp s'il y a des problèmes avec la santé.